Le monde va faire « Hey, t'as vu Sonia? Ils ont recommencé à faire des vidéos! » Mais qu'est-ce que je viens de voir? Mes yeux saignent! Sonia! Bienvenue à Chicane de Jeux! La chaîne où on teste le potentiel de chicane! Ah oui, le potentiel de chicane des jeux ou du potentiel de chicane de comment Pat fait de la chicane? C'est ce que vous verrez dans cet épisode-ci! Celui qu'on fait! Après la barre d'annonce! C'est ça qu'on présente. C'est un beau jeu, c'est le fun. On va l'expliquer dans pas long. Mais avant d'expliquer un jeu, il faut expliquer pourquoi j'ai une casquette sur la tête, hein, Maud? Ben tu sais, c'est parce que je m'en allais quasiment recommencer la scène en disant « Enlève ta crise de calotte! » Oh non, je voulais plus sacrer. Hé, si, Paul! Ça va mal, hein? Fait qu'est-ce que tu veux recommencer? Ben non, je peux juste dire « Enlève non ta crise de calotte! » Ah! Mais j'en rêverais pas parce que Maud sait pas comment coiffer des cheveux, fait que... Coiffer? T'es pas capable de te coiffer du sol? Pas coiffer, coupé. Coupé. Je sais très bien couper les cheveux. Pat m'a dit « Ah, ça va être beau si j'ai les cheveux rasés partout! » J'avais des petits tréserves, hein, parce que moi, je le vois, son fond de tête qui commence à apparaître un petit peu. Quand on sait utiliser un clipper comme du monde, ça marche bien. Comment aimez-vous mon nouveau look? Il est chauve. Je vais le pousser. Bon. Bienvenue à Chicard d'Age! On va tout mettre en zone, on va tout faire... T'as une boulette avec ça, pis on vous envoie au générique d'intro. Oni Tama! Super de beaux jeux qui se joue à deux seulement. Un peu dans le cil des échecs. Donc, un contre un. Un petit tableau damier. Un petit damier. Comme ça. C'est ça. Donc, un contre un. Pis la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un roi, on a un maître. Je pensais que c'est... T'as l'air prise au dépourvu, Maud. Fait que là, on a un maître de chaque côté. Pis là, il y a deux façons de gagner. Soit qu'on prend notre maître pis qu'on réussit à traverser tout le damier. Pis qu'on prend la place de l'autre maître. Ou bien qu'on réussit à faire tomber le maître. Fait qu'à le manger comme aux échecs. Quand tu prends une pièce pis tu le ramasses. C'est les deux façons de gagner. Avez-vous besoin de plus d'explications que ça ou ça marche? Donc, il y a des bonhommes, ça, c'est comme des petits soldats. Pis t'as les petits maîtres. Le maître. Le maître. Chacun a un maître. À côté. Mais ça prend la même couleur. Pis là, ce qui est particulier, c'est que vous prenez des cartes. Pis vous avez deux cartes par tour. Pis à toutes les fois que vous utilisez une carte, vous devez la remettre dans le centre. Pis c'est l'autre personne qui peut la prendre. Et ces cartes-là déterminent les sortes de déplacements que vous pouvez faire sur le jeu. Par exemple, ici, le crab. Le crab peut aller par en avant. En français! Seulement. Ou il peut faire un bond sur le côté en sautant par-dessus. Donc, c'est vraiment un jeu intéressant. Pis on s'en reparle tantôt. Excusez-la, j'ai vraiment été déstabilisée. Moi, je pense qu'on peut passer à notre table. Vous avez toutes compris? Moi, oui. Madame. Enchantée. Bon, fait que là, on va bientôt tourner les cartes. C'est juste que je voulais pas avoir une longueur d'avance. Pis avoir vu c'est quoi les meilleures cartes du jeu. OK! J'ai aucune idée ce que je vais faire. Mais j'ai juste une chose. Que je vais planter mon. Pis ça... Vous le verrez plus tard. Tu penses tout, j'ai dit ça. Mais, dans les dernières games, c'est arrivé souvent que je te batte. Au début, là, avec tes stratégies militaires, t'étais full bon. Ah, oui, oui, moi, je suis là. Ah, te rappelles-tu de la partie qu'on a jouée? On a une historique avec ce jeu-là, quand même. Parce qu'en confinement, on s'était fait un genre de tournoi de jeux de société. Pis Pat, il choisissait toujours Onitama parce qu'il trouvait qu'il était vraiment fort là-dedans. Et effectivement, les premiers temps, il me battait beaucoup. Mais, après, je me suis quand même mis à le battre. C'est vrai. Hé, c'est le fun d'échanger avec toi. Ça va être le fun, ce divan-là. Hé, nouveau concept, Pat, là. On s'assoit sur le divan, on analyse notre partie, on jase, on parle de nous. Hé, le gars, il te dit, j'aurai plein de choses à dire. Ben... Je regardais ici, ça ne m'inspirait pas. Je te regarde, ça ne m'inspire pas. Hé, je veux dire... Bon, mais on va refaire plein. On va écouter la suite. C'est ça, c'est ça. Wouhou! Ça va aller bas. Tu me dis, ah ouais, je fais un flic à Patelagne. Un flic par la droite. Mais là, je me suis mis à battre. Parce que ce n'est pas une stratégie militaire. Ici, je suis en train de dire que ce n'est pas une stratégie militaire, parce qu'en fait, c'est sûr, là, c'est inspiré de... Puis Pat, il fait des attaques dans des angles, puis des affaires. Mais le fait qu'on ne peut pas jouer ce qu'on veut quand on veut, le fait qu'il y a une rotation des mouvements, on n'a pas la même chance en même temps de vivre les choses. C'est pour ça que, comme vous allez voir, moi, j'ai fait « Free my mind ». Vous voyez ici, là, une belle asiatique qui est derrière, puis qui est en train de relaxer. « She freer mind ». Mais pourquoi je parle en anglais? Je ne sais pas. On a dit qu'on voulait faire une vidéo plus en français. Elle lit dans l'esprit. Il va falloir mettre des sous-titres partout. Tu m'as guiré carrément? Ok, en anglais. Guiré, guiré, oh oui! Non exactement. Non exactement. Non exactement. Bon, moi, je te dis… Oh mon dieu! Tu commences de même, là! Ça, là, c'était quand même audacieux. C'est vrai. Les deux dernières fois, tu as gagné, il me semble, puis c'est parce que j'avais avancé mon master en premier. Mon maître, oui. Mon maître. T'es faite. Un monde était content au début, t'es faite. Ah! J'ai gagné! Mais non, mais t'sais parce que… Après deux tours. Ce mozus de jeu, là, t'sais quand j'ai dit je pense que t'es faite, là, c'est qu'il y avait un seul mouvement sur 8 qui pouvait peut-être t'avantager, mais c'est sûr que tu le vois toujours, le mouvement sur 8, qui est bon. Oui. C'est comme dans l'immédiat. C'est vrai, j'ai eu peur un peu. J'ai eu peur un peu pour vrai. J'étais là, je me fais-tu battre après deux tours. Moi, j'étais contente aussi pour vrai. J'ai vu que ma sortie... Il y avait une sortie possible. Des fois, ça aurait pu être une sortie que je suis faite au tour suivant. Mais non, c'était une vraie sortie. Mais oui, j'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu peur. As-tu vu dans mes yeux comment j'avais peur? Non, j'ai l'impression que j'étais sérieux. C'était la seule chose que tu pouvais faire. Technique de persuasion mode. Technique de persuasion? Depuis quand? Depuis quand? Tu me persuadais quelque chose. Tu le recules, toi? C'est comme si j'avais... Rocké. Je me suis mis en confiance. Je ne savais pas ce que j'avais fait avant de le voir. Et voilà. Il vient d'avancer de 1. Ça fait 10 tours qu'on joue. La game vient de commencer. Il n'y a pas un bonhomme d'avancer. La vraie game vient de commencer. Il faut lâcher prise des fois. Il faut des fois lâcher prise. Ça, c'est quand tu sens que tu commences à perdre. Tu ne fais pas assez de ça souvent. Tu te mets à m'envoyer des niaiseries. Je prends des fois des choses. Juste pour me déconcentrer. Mais c'est là que tu as commencé à me faire chier. Attends, je parle. C'est important. Justement, ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu dis? C'est justement. C'est le genre de moment où tu commences à me dire Oh, dans la vie, moi, tu te suis... Je suis philosophe. J'en profite des fois pour... Mais non, ce n'est pas que tu es philosophe. Tu me fais perdre mon temps. Tu me fais perdre ma concentration. Je pense que c'est vraiment là que tu as commencé à me taper ces nerfs solides. C'est là que le vent a tourné. En tout cas, on ne peut pas défaire la game que tu as faite là. Mais pour les prochaines, s'il te plaît. Laisse-moi jouer mon plein potentiel. C'est un bon point, là. Qu'il n'écoutera pas. Ok, next. C'est parti. Allez, on repart. Tu ne prends pas les choses à la légère. C'est vrai que tout est important pour moi. Tout est grave. C'est ce qui fait qu'on fait chicane déjà. Tout est parti de là. C'est bon, c'est tellement important. C'est mignon ce que tu racontes, mais à quoi ça te sert? Qu'est-ce que tu es prête à faire, là? Est-ce que tu es prête à faire... Qu'est-ce que tu m'ouvres? Où cela va nous mener? C'est ce qu'on saura... Si tout va bien un peu là... J'attends que tu n'aisses la tonne parce que je vais la couper au montage. Peut-être que ce sera pas toi... C'est tellement pas beau quand tu chantes. Je pense qu'on parle des viewers à chaque fois. Qui va gagner? Il a vraiment choisi Pleure dans la pluie pour notre retour de chicane de jeu. Ah, il faudrait changer effectivement, là. C'est habitué, mais j'ai d'autres tunes dans la tête aussi, là. OK, non? Et voilà! Nouvelle tour! Qu'est-ce que tu as chanté cette clé? Je pense que ta calette est encore proche. Ninja! Ah! C'était-tu la passe? Ah oui, oui. Il manquait la passe. Mais non, tu vas revoir, t'as refait! Checker ça. Comme dans la maîtrise. Mais... La paix! La paix! La paix! Ah! Et si je joue à Santo... Et si... Je la chante pas, là. Et si je pleure sous la nuit. Maude, là! C'est parce que je chante souvent cette chanson-là. Mais je dis pleure dans la nuit. Je veux la faire réagir. C'est parce que je pense qu'elle chante au moins trois fois par semaine. C'est un problème dans sa tête. C'est la chanson en boucle dans sa tête. Ah, mais là, on a pas regardé, mais c'est-tu moi qui l'a sortie en premier? Oui! T'es sûre que c'est pas ça? Oh! C'est pas moi qui sors ça. Certain. Il est pas chanté. C'est-tu plus intéressant comme ça? On le saura jamais. Échec et marche! Je suis presque calme de jeu avec toi. Donnez-moi quelqu'un d'autre. Confinez-moi avec quelqu'un d'autre. Donnez-moi! Non, non! Tu vas pas chanter ici aussi! Non! Tu veux pas chanter sur le divan! C'est interdit! C'est de la musique à mes oreilles quand tu chiales. Fait qu'on dirait que ça fait sa part sur une tonne. À toutes les fois. Bon! Je vais aller là. Je vais sacrifier ça. Et advienne que pourra! Pis là, tu vois, j'ai joué trop vite parce que tu me tapais ses neiges. Au moins, je t'entends plus chanter pendant que tu réfléchis. Chris! Ah non, je m'étais dit que j'avais moins sacré que d'habitude. Ça, c'est une bonne résolution. Moi, c'est moins d'anglais. Moins d'anglais. Moins d'anglais. Pis là, c'est parce que d'un bord ou de l'autre, je pouvais te bouffer. Je pensais que tu allais peut-être me protéger que celui d'en arrière. Et voilà. Je pensais pas que t'étais en train de me tuer drette là, là. Là, là. Face à face. Tasse-toi. C'est ce que ça voulait dire. Et si je pleure dans la pluie? Ouais, parce que j'avais envie de pleurer un petit peu. Mais si t'arrêtais de chanter, on pourrait avoir des games intelligentes au lieu des games stupides. On dirait que tu me parles à quoi même? C'est très bon. C'est une crise de chiantage. Je t'arrêtais que tu chantes. C'est des opérations psychologiques que tu fais à l'ennemi. C'est vrai que ça marche. Tu peux envoyer de la musique. Tu peux envoyer des fausses informations. Fake news. Si c'est devenu juste ça à tous les games, on arrête de chicaner. Non, mais c'est parce que pour aller de l'autre bord, on a pas le choix de faire ça. Pas le choix. L'autre bord de quoi? Quand on est en adversaire au lieu d'être en coopératif, Il faut comme... Sinon, c'est trop dans notre tête. Ben, tu es moins chose que des chansons. C'est pas grave. On peut animer... Parfait. Je serai créatif la prochaine fois. C'est un réchauffement. C'est juste un réchauffement. Pourquoi tu parles en même temps que moi à chaque phrase que je veux te répondre? Tu parles en même temps que moi? C'est un réchauffement. C'est pas drôle. Bon. Il m'a parlé doucement pour me calmer. Il pense que je suis franchée. C'est parfait. T'as eu peur. J'ai parlé doucement? C'est un réchauffement. C'est un réchauffement. Je veux qu'elle joue comme avec moi. Allez. Qu'on en finisse. Parce que moi, j'aime ça jouer le coup de la faim. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça jouer le coup de la faim. Pat, lui, il le fait jamais. Il dit juste ça. Je déclare forfait. Moi, j'attends quand même de décider où je vais perdre. Comment je vais perdre? Que je fasse tomber ta tour. Une longue difficulté. Ah, c'est vrai. Ben oui. Queen's Gambit. Le jeu de la dame! Je t'évresse, je l'avais proche. J'ai décidé d'appuyer le genou au nouveau roi plutôt que de mourir en Harakiri. Harakiri s'empêche de faire une autre game après. T'es mort. Ta-dam! Bon là, je pense que j'ai été assez fru avec cette musique-là. Ça voudrait la peine qu'on l'extériorise une bonne fois pour toutes. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du fun! C'est maintenant l'heure du Chicanometer! FAC! Si seulement tu arrêtais de chanter, j'aimerais savoir le jeu, c'est quoi son potentiel. Toi, c'est parce qu'il y a le potentiel, le jeu! Fait que je fais du bruit et j'en parle dessus. Fait que là, tu penses qu'à la fin, on ne donne pas une note, il faut que je cherche le mot en français, fidèle à ce que le jeu devrait susciter d'un point de vue objectif à tous les couples qui joueraient au jeu, c'est ça? Dis de même, j'ai l'air d'être Christy de chialeuse, mais c'est quand même ça que je voudrais un peu. On vient de dire, bienvenue à Chicane de jeu, la chaîne où on teste le niveau de chicane de jeu, de potentiel de chicane. Pis toi, tu fais juste comme, potentiel est gueule partout, je fais exploser mort d'orage partout! Qu'est-ce qui me fait plus de plaisir dans les commentaires? Vous pouvez demander qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez la vérité ou vous voulez tout simplement avoir Maud qui pète sa coche? Moi, je pense que je ferais pour le deuxième. J'ai envie de jouer pour vrai! Oui, mais on joue pour vrai, là! Non! Je me fais battre à toutes les games parce que tu me fais perdre mon temps! On passe à un autre jeu, c'est ça? Je vais plus jouer avec lui. Donc là, on va faire de la vraie science. On va isoler la variable jeu de société de la variable... Chantage. ...fait... ...l'amélioration de l'intérêt du vidéo. Fait qu'on tasse ça de côté, OK? Fait que là, on regarde juste le jeu. Juste le jeu comme il est. Bon! Bon, mais juste le jeu... Est-ce qu'il y a de la chicane en... C'est comme les échecs un peu, hein? Fait qu'on est très dans notre tête sinon... C'est tranquille, c'est stratégique, on réfléchit... C'est sûr qu'on peut... On pourrait juste tourner les cartes sans vraiment se chicaner. En fait... Des gens paisibles pourraient tourner les cartes sans se chicaner. Il y a pas un si gros potentiel de chicane. J'ai déjà joué avec d'autres personnes que toi. Et je me suis jamais chicanée à Oni et Tama. Mais toi, là... OK. Fait qu'on donne un 4. Fait qu'on prend le 5 comme étant la ligne, là. On est un petit peu plus dans le... C'est tranquille. Ben non, mais on peut pas y donner 4 parce qu'on a mis 4 à Taluva. Puis Taluva avec le fait qu'on peut scinder des colonies puis tout ça. Ça, c'est plus un potentiel de chicane. Je comparerais plus à Mr. Jack, là, le petit jeu de chat et de la souris que... On est chacun dans notre tête aussi. On se fait de nos stratégies. Il y a quasiment même plus d'interactions puis plus de moyens de saboter le jeu de l'autre dans Mr. Jack que dans Oni et Tama. Fait que... Non. Quoi qu'Oni et Tama, si tu gardes une carte en otage, genre... T'en rends jamais disponible. Ouais. Ouais, mais c'est comparable. C'est comparable avec Mr. Jack, je dirais. On lui donne la note de 3! Ben oui. Pas beaucoup de chicane. Mais en tout cas, j'espère que j'ai ajouté un petit peu de ma personnalité pour rendre ça intéressant. On en a pas besoin de ta personnalité. C'est pas ça qu'on veut. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On finit ça de même, finalement. On va dire salut tout le monde puis c'est fini. Oubliez pas de vous abonner. Cœur, si vous aimez ça. Commentaire, si vous voulez dire si vous aimez ce pas de chante. Il arrête pas de parler. C'est pas grave. C'est pas grave. Il va finir par se taire. Bye! Tu fais des blagues de... Je chante une chanson avec les mauvaises paroles. Ça va être drôle pour tout le monde. Mais si, ça marche! Surtout si mon se met en colère! Mon en colère! Pleure! Pleure! ... Tu fais des blagues ? Tu fais des blagues... ... ...